Après huit années à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'heure est venue pour Smaïla Cissé de rendre l'établi en septembre 2011. A ce titre, le président de la commission de l'UEMOA a entrepris une série de visites d'adieu dans les différents états qui composent l'Union. Visite qu'il a conduite ici en Guinée-Bissau où un accueil chaleureux lui a été réservé. J'ai eu un accueil royal. Je crois que je me devais là aussi de remercier le ministre de l'économie et des finances, de remercier tous les artistes qui sont venus m'accueillir. Après l'aéroport, direction l'hôtel, sur la route même décor à la place Amical Cabral. Des populations qui souhaitent la bienvenue à celui qui a beaucoup contribué à l'équilibre économique et financier de la région. En témoigne le ministre des Finances après avoir reçu le président Smaïla Cissé en audience. Au niveau des finances publiques, il n'a pas avec nous, avec les autres collègues, il a beaucoup appuyé au niveau du paiement de salaire, il a appuyé au niveau de l'assainissement des finances publiques. Franchement, il a beaucoup fait pour nous. Rélever les défis des finances publiques en Guinée-Bissau, ce n'était pas facile. Guinée-Bissau a connu des périodes extrêmement difficiles. Les relations avec les différents partenaires étaient très difficiles. Les déficits budgétaires s'accumulaient, le problème du salaire était réel. Le problème de la dette était un véritable défi. Aujourd'hui, les progrès sont là, ils sont réels. Et donc, je vous présente leкими pêches, ils ont mis des fois plusules d'ailleurs.